OK. Capsule peut dégager qu'encore 7.1. Nous allons faire exemple numéro 2. Représente la situation suivante à l'aide d'un système linéaire. À Calgary, une école a amassé 195 $. Je vais mettre ça dans mon tableau. Le total montant d'argent amassé 195. OK, je vais mettre ça là. 95 $. En recueillant 3000 bouteilles et canettes. Nombre d'unités. Le total, je sais qu'ils ont ramassé 3000 les bouteilles et canettes. Oh boy! Canettes, je pense qu'on va mettre un C minuscule pour canettes et un B minuscule pour bouteilles. L'école a reçu 5 sous pour chaque canette. Une canette, consigne, ça c'est combien d'argent? Une canette, ça vaut 5 centièmes. 0,05 canettes et 20 cents par grosse bouteille en plastique. Grosse bouteille en plastique et 20 cents, c'est 20 centièmes. 20 centièmes. Je vais l'écrire comme ça. Ici, ils disent que l'école a recueilli 2700 canettes et 300 grosses bouteilles. Vérifie sa norme à l'aide de ton système linéaire. J'ai besoin d'un système linéaire. OK. Pour le nombre d'unités, ça c'est mes canettes plus mes bouteilles. Je sais que mes canettes et mes bouteilles, ensemble, j'en avais 3000. Alors, ceci, ça va représenter, ça c'est une équation. Montez ça, c'est les canettes plus mes bouteilles, ensemble, je sais que j'en ai ramassé 3000. OK. Le montant d'argent. Mais si chaque canette vaut 5 sous, je peux faire ceci. 0,05 fois C, canette. Un bout aussi, là, plus foncé. Et ici, mes bouteilles. J'ai 20 cents la bouteille. Si j'avais 10 bouteilles, je pourrais calculer combien. Et ici, voilà, équation numéro 2. 0,05 C plus 20 centièmes ou 20 centièmes est égal à 195 dollars. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais il me semble que ce n'est pas beaucoup d'argent pour ramasser tant de bouteilles. Mais c'est juste, je trouve qu'il y a un travail fort. OK. OK. Je vais venir ici. J'ai mon C plus B égale 3000. OK. 5 cent fois le nombre de canettes plus. OK. Ça fait, j'ai tout ce que j'ai besoin ici pour continuer à travailler. On a tout ça, puis on dit qu'on n'a rien vu. C'est pas grave. Bon. Encore une fois, je vais prendre et je vais isoler C ou B. Ça ne fait pas de différence parce que C est à la gauche. Je vais isoler C. C est égal à moins B, moins B, 3000, moins B. Puis qu'est-ce qui arrive? Lorsque je détermine que C est égal à 3000 moins B, je vais remplacer C ici avec 3000 moins B. Et vous allez voir, l'équation ici, je vais seulement avoir une variable. Et parce que j'ai seulement une variable, je vais être capable de l'isoler. OK. 1, 2, 0, 5. Multiplier C est égal à 3000, 2, 3, moins B, plus 20 cents, chaque bouteille, rose bouteille en plastique, égale à 195 $. Calculatrice! OK. Calculatrice. Parce que ça prend entre temps de faire des vidéos, je vais juste utiliser ma calculatrice. Cinq centièmes, la distributivité, égale à 150 moins 5 centièmes B plus 1 centièmes B est égale à 195. Je vais me débarrasser de 150 moins 150 moins 150 moins 150. Je sais que c'est 45, je vais juste le faire. Égale à 45. Et maintenant, je vais faire... je vais faire... j'ai 5 centièmes. Voyez-vous, là, mon 5 centièmes ici est négatif. Alors, mon symbole ici, là, plus moins, je pèse. Ça, c'est moins 5 centièmes B, là, plus... 2 dixièmes, là, je n'ai pas besoin de mettre le zéro, c'est pas... Ça me donne... 15 centièmes B. Maintenant, je vais isoler B, diviser par 15 centièmes, diviser par 15 centièmes, 45 diviser par 15 centièmes, B est égale à 300. Oh boy, on va voir. Si B est égale à 300... OK. B est égale à C... Pardon. OK. C, voilà, 3000... moins 300... C, les canettes, 2700. Hum. On va vérifier. Maintenant que j'ai B et C, je vais prendre l'équation que j'ai à ma droite. Je vais faire 5 centièmes C. C, c'est 2700. multiplié avec 2700 plus 20 centièmes B. B, c'est 300 fois 300. C'est égale à 195. Mais 100, c'est des grands. Non, on va voir, on va voir. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5 centièmes B. C'est égale à 135. plus 20 centièmes B. C'est égale à 300. C'est égale à 60. Ouh! Ça regarde bien. Ceci, c'est 195. C'est égale à 195. Ah oui! On est content. On est content. Ouh! On saute. Et on court. Bon! Alors, dans chaque équation, le membre de gauche est égal au membre de droite. Puisqu'il satisfait les deux équations, ça fonctionne là, ça fonctionne là, les valeurs, oh, les réponses étaient là, C'est égale à 2700. Yay! Et B est égale à 300. Sans la solution du système linéaire. Bon, vous allez voir ici. Vérifie ta compréhension. Il y a une belle petite question pour vous autres à la page 398. C'est presque la même chose, mais c'est une différente question. Et maintenant, vous devez être prêts et prêts pour tenter de trouver la réponse. Pense à verifier ta compréhension à page 398. Pense à Vérifier ta compréhension à page 398. Pense à Vérifier ta compréhension à page 398. Sous-titrage FR ?